Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bah oui, c'est un peu le gros sujet en ce moment avec votre famille et vos amis. Du coup, on fait le point tout de suite et on commence avec David. Oui Louana, et avant de parler de ce qui s'est passé cette semaine en Ukraine, on va expliquer aux enfants ce qu'est une guerre, parce que l'air de rien, ce n'est pas ce qu'on voit dans les films. Une guerre, c'est quand deux camps s'affrontent pour défendre des territoires, pour de l'argent, pour des idées ou pour plus de pouvoirs ! Et ces deux camps peuvent se regrouper avec un ou plusieurs pays pour avoir plus de force. Dans l'histoire, deux guerres ont été appelées mondiales. Celles de 1914-1918 et celles de 1940-1945. On dit qu'elles sont mondiales parce qu'elles ont concerné plusieurs pays en même temps et qu'elles ont fait des millions de morts. Alors, est-ce que dans ce cas-ci, on se dirige vers une nouvelle guerre mondiale ? La réponse est non. Enfin, on espère. Car franchement, quelle idée idiote de faire la guerre ! Dans la cour de récré, c'est déjà naze, mais là... Bon ben, on est obligé de retenir guerre dans notre liste des moules joues. Et donc, ce que tout le monde craignait est arrivé. Le président russe, Vladimir Poutine, a lancé une opération militaire en Ukraine. Son armée est entrée dans le pays et des bombardements ont eu lieu dans quatre villes, dont la capitale Kiev. Des sites militaires ont été frappés, comme l'aéroport, mais aussi la télévision. Évidemment, les citoyens ont peur. Aujourd'hui, j'ai vécu le pire réveil de ma vie. À cinq heures du matin, j'étais réveillée quand j'ai entendu une tirée de tir. Je me suis précipitée sur le balcon et j'ai réalisé que ce n'était pas des feux d'artifice. C'était des explosions. Et j'ai vu de la fumée à l'horizon. Je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour mes enfants. Ils se réveillent en pleurant, en me demandant ce qu'il se passe. Qu'est-ce que je dois leur dire ? La guerre ? Ils ne comprennent pas du tout. Ils me demandent ce qu'ils doivent faire. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a voulu rassurer sa population en lui disant que l'Ukraine pourrait se défendre. Nous distribuons déjà des armes et nous les distribuerons pour défendre notre pays à tous ceux qui veulent et ont la capacité de défendre notre souveraineté. L'avenir de l'Ukraine dépend de chaque citoyen. Il a aussi demandé de l'aide aux autres pays du monde entier. Pour l'instant, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, demande toujours à Vladimir Poutine de faire marche arrière. Président Poutine, au nom de l'humanité, ramenez vos troupes en Russie. Au nom de l'humanité, ne permettez pas que commence en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle. L'ONU, c'est l'organisation qui gère les conflits internationaux dans le monde. Elle regroupe quasi tous les pays du monde et son but est d'essayer d'éviter que les pays se fassent la guerre. Il y a 100 ans, la Russie et d'autres pays, dont l'Ukraine, formaient un très grand territoire. Celui-ci s'appelait l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. On le connaît sous le nom de l'URSS. En 1991, ce grand territoire s'est morcelé en plusieurs pays. Et ça, ça ne plaît pas à Vladimir Poutine, le dirigeant russe. Pour lui, certains territoires ont un lien fort avec la Russie, dont l'Ukraine. Et particulièrement les régions ukrainiennes à la frontière russe, Donetsk et Lugansk, dont une partie de la population se sent culturellement russe. Pendant de nombreuses années, Vladimir Poutine a placé des militaires russes à la frontière de l'Ukraine. Cette semaine, il a déclaré que l'Ukraine n'était pas un vrai pays. Il a envoyé des militaires sur le sol ukrainien dans ces deux régions de Donetsk et Lugansk. Je pense qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps, de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk. Et on vous l'a dit, il a envoyé des bombes sur la capitale ukrainienne, Kiev. Une attaque très critiquée. Le monde est très préoccupé par ce qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les scènes de désolation sont nombreuses. Et l'essentiel pour les habitants est de se mettre à l'abri et de se protéger. Je suis ici avec ma mère depuis 7h45, 8h du matin. Nous sommes ici juste pour attendre la fin de l'attaque. Les sirènes d'alarme résonnaient dans toute la ville. Les Ukrainiens apeurés s'organisent en se regroupant dans des logements sécurisés ou sous terre, comme ici, dans le métro. Je ne veux pas mourir. Je veux que ça s'arrête le plus vite possible. Je me suis réveillée parce qu'il y a eu un grand boom ce matin. J'ai compris que c'était la guerre. D'autres habitants ont décidé de fuir la guerre et de rejoindre des pays amis voisins comme la Pologne ou la Finlande. Et je sais que vous vous posez la question, que vont faire les autres pays durant cette guerre ? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne veulent pas se battre. À la place, la communauté internationale et les grandes puissances comme les Etats-Unis ont décidé de punir économiquement la Russie et Vladimir Poutine. Par exemple, la Russie ne pourra plus vendre ses produits comme avant et sera privée de nombreux biens qu'elle achète d'habitude. Nous allons mettre en œuvre aujourd'hui, nous, ministres des Finances, ces sanctions massives et immédiates contre la Russie. Ces sanctions vont frapper durement la Russie. Elles vont frapper durement l'économie russe. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. Vous l'avez compris, les pays qui condamnent cette guerre préfèrent s'attaquer au portefeuille de la Russie plutôt que de prendre les armes. Et voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris la situation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à partager la vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !